Dans l'espoir de voir développer sa région, le conseil régional de l'Ouest opte pour la conquête des opportunités. Sur la question, il veut attirer les investisseurs. La région de l'Ouest, c'est vraiment une région vierge où il y a beaucoup à investir. Alors, venez nombreux à l'Ouest pour saisir ces opportunités et vous enrichir. La région de l'Ouest est évaluée selon le conseil régional à près de 6 000 milliards en termes d'investissement. Son plan régional de développement vise donc la création des industries. Et pour cela, il y a des domaines prioritaires qui ont été ciblés. L'investissement sur l'énergie et le tourisme. Le point le plus important pour nous pour le moment, comment faire pour avoir l'énergie de bonne qualité pour faire fonctionner les industries chounouées. Vous avez entendu parler tout à l'heure de dire que ce plan s'est arrimé à SND30. Et dans SND30, on parle de la transformation structurelle de l'économie camionnaise. Et cette transformation structurelle passe par la transformation de nos produits de base en produits manufacturiers. Par exemple, le tourisme qui est un élément important chez nous. Vous savez que la région de l'Ouest, c'est une région touristique par exemple. Vous avez déjà les chefferies, le relief et nous voulons mettre l'accent là-dessus. Déjà recensé, près de 200 projets qui seront présentés aux investisseurs au cours de l'édition 2023 du Rédeo. Je tiens à préciser que le conseil régional a mis sur pied un des séries de comités des experts qui travaillent sur la préfaisabilité de ces 200 projets intégrés dans le plan régional d'environnement qui, je le répète, coûtera 6 000 milliards. L'événement est parrainé par le président du Sénat, Marcel Yad Nifendi. Sont attendus près de 500 exposants, 100 000 visiteurs, 100 experts annoncés et 8 départements mobilisés dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada